Jeux, consoles, accessoires, lots, PC, téléphone, y'a forcément un truc que tu utilises plus chez toi. Déjà de un, c'est ultra dommage de le garder pour rien, et en plus tu peux te faire de l'argent avec. Et en plus tu feras un heureux. Et ça, ça se passe sur Eneba. Et je les remercie énormément, je leur fais plein de bisous. Eneba qui sponsorise cette vidéo et qui permet de faire avancer mes projets, et qui permet aussi d'acheter à prix complètement cassé tes jeux, mais également de vendre tes produits d'occasion. Ça c'est tout nouveau, et ça déchire. Et en plus de ça, t'as 5€ bonus sur ta première vente. Et alors, juste entre nous, là c'est les soldes d'hiver, donc il y a des bons plans chaque week-end, donc reste bien à l'affût sur les réseaux. Fais-toi plaisir, le lien est en description, et moi je te souhaite un bon visionnage ! Oh oh oh, c'était nul cette voix ! Et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo officielle en VR, avec l'Oculus Quest 2. Disclaimer avant de démarrer cette vidéo. Cette vidéo est découpée en deux parties. La première partie, elle est sur The Forest. La deuxième partie, elle est sur Eurotruck. La vidéo, elle dure une vingtaine de minutes, donc je compte vraiment sur vous pour la regarder du début jusqu'à la fin, même s'il n'y a que Eurotruck qui vous intéresse, parce que je vais vous donner plein d'éléments dans différentes parties. Je vais vous donner mes impressions sur la VR, ce que j'aime, ce que j'aime moins, les points positifs, les points négatifs selon moi, et vous allez voir beaucoup de choses immersives. Donc voilà, vraiment, regardez du début jusqu'à la fin, et n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, parce que vraiment, la VR, c'est vraiment un univers maintenant qui m'intéresse énormément, et ça va beaucoup impacter la suite de la chaîne. Et donc on commence tout de suite par cette première partie sur The Forest. Alors c'est un exercice assez compliqué pour moi, là on est sur l'écran principal, parce qu'en fait je vous parle en off, parce que j'avais tout simplement des problèmes, je n'ai pas enregistré le son de ma voix. Voilà, malheureusement j'ai eu des problèmes. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, je vous parle avec une voix off, vous aurez le son du jeu dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Là regardez, j'ai mon fils Timmy dans l'avion, donc c'était la première fois que j'ai expérimenté ça, et c'est incroyable parce que The Forest, j'y ai joué plusieurs fois, et en VR c'est incroyable, en VR c'est incroyable, en réalité virtuelle. Là j'ai l'impression d'avoir mon gosse à côté de moi. Alors là j'ai cherché Arthur, parce qu'on jouait ensemble. Bon là je commençais déjà les conneries, je voulais voir sous la jupe de l'hôtesse, mais ça on va rien dire. On va rien dire, donc voilà, là on prenait en main finalement la réalité virtuelle. On essayait de voir comment ça fonctionnait l'inventaire, etc. Récupérer les médicaments, les armes, etc. Tac, là il y aura la nourriture, comment on fait pour la prendre, tac, t'appuies sur les gâchettes. Et en fait c'est ultra intuitif. Alors les touches, il faut les retenir, mais c'est ultra intuitif, donc vous allez voir au bout d'un moment on a vraiment bien réussi. Ça y est, donc là-bas on voit Arthur qui est en train de chourave un petit peu des trucs. Pareil, là on récupère un peu des choses. Là on se tape. On voulait voir si ça nous faisait des dégâts. Et en fin de compte on a réalisé que ça nous faisait des dégâts. En fait on a une petite montre au poignet. Et c'est justement l'inventaire pour voir notre jauge de faim, de santé, etc. Alors que par défaut c'est en bas à droite, mais comme là on est en VR c'est vraiment différent. The Forest c'est vraiment bien adapté pour la réalité virtuelle. Et on va en parler par rapport à Eurotruck. C'est un point négatif pour Eurotruck, et c'est un point positif pour The Forest. Mais on en parlera plus tard. Là hop on récupère les valises. Donc en gros, Arthur il jouait debout, moi je jouais assis. J'ai fait le choix de jouer assis pour commencer parce que j'avais vraiment peur. Et c'est un jeu qui fait peur quand même au bout d'un moment avec des indigènes, des mutants. Donc vraiment je voulais vraiment rester dans ma zone safe pour être sûr au début. Mais par la suite je jouerais debout. Donc lui il jouait debout et moi je joue assis. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien pour le coup. On s'y croit vraiment bien. Là on était en train de brosser les dents à une tête de requin. Enfin bref vraiment on s'est éclaté, on s'est amusé à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire finalement. Parce qu'on a beaucoup joué à The Forest ensemble avec les copains et tout. Mais en version normale. Et en fait en version VR tu peux tout faire. En version VR tu peux tout faire. On a fait plein de cochonneries aussi que je ne vais pas vous montrer. Enfin on a essayé des trucs bizarres. Là il m'a dit qu'il y avait des tortues mais je ne les voyais pas. Je suis un petit peu aveugle. Je suis un petit peu aveugle parce que même là je les ai vues. Elles sont là bas frérot. Hé frérot, elles sont là bas les tortues. Tu les vois là ? Voilà tu les as vues. Hé pas facile facile. Donc là on a fait un petit peu de torture animale mais on en avait besoin pour notre survie. Ah oui si vous ne connaissez pas le jeu The Forest parce que je pense que vous êtes nombreux à ne pas connaître le jeu The Forest c'est possible aussi. Vraiment n'hésitez pas à regarder mon let's play. Bon après ouais mon let's play il est un petit peu long mais c'est un jeu de survie quoi. Tout simplement il y a une belle histoire derrière. Là je viens de matraquer la mouette. Magnifique. Machada plus plus. Donc vraiment voilà c'est un jeu très intéressant et super cool. et il faut vraiment regarder un petit peu le jeu comment il est parce que c'est vraiment un jeu magnifique et trop content que ça fonctionne en VR. Il est en train de faire les cons avec la tête de mouette. Lui il avait une tête de tortue. Voilà tout simplement. Donc là on s'amusait. On est parti voir le bateau là-bas au fond il me semble. Ouais voilà donc on a nagé. Même nagé c'était stylé. C'était vraiment stylé. Tu baisses la tête, t'es sous l'eau. Limite tu coupes ta respiration. Donc c'est un petit peu dangereux quoi. Faites pas ça, faut pas couper la respiration dans la vraie vie. Mais t'as vraiment envie de le faire quoi. Parce que bah tu t'y crois vraiment. Alors vraiment c'est très... Dans cette vidéo, même tout à l'heure quand on parlera d'Eurotruck, je vais pas vous dire ouais c'est immersif de ouf. Parce que en fait c'est logique. C'est complètement cohérent. Et sinon je vais que répéter ça. Mais c'est immersif de ouf. C'est à dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est même pas ce que moi j'ai ressenti en fait. C'est un peu dommage, mais c'est normal. Mais moi j'ai ressenti vraiment une toute autre atmosphère quoi. J'y étais vraiment. Alors peut-être que mes mouvements de caméra peuvent vous foutre la germe. Regardez j'allumais ma torche et tout. C'est incroyable. Tu peux pas faire ça sur le jeu normal. Faut que t'appuies sur le bouton L. Hop ça fait automatiquement. Là tu mets la torche contre le feu. Et ça s'allume. Ça paraît logique hein. Mais moi je pensais pas que ça fonctionnerait tu vois. Et bref tout est bien fait. Elle est mise au point. Quand tu éloignes le feu. Quand tu l'approches tu vois moins bien. Bon là on a essayé de brûler la mouette. Bon bah ça ça fonctionne pas. Faut peut-être pas non plus exagérer des... Exagérer des bonnes choses. Donc voilà on s'est un petit peu amusé. Et là premier contact qu'on va avoir avec des indigènes. Je me suis chié dessus. Là j'étais pas très très à l'aise. C'est pour ça je préférais rester assis pour le coup. Là j'étais pas très à l'aise. Donc là les... Voilà. Les premiers mouvements étaient pas terribles. Le combat était nul à chier. Forcément c'était le début. Donc là on s'en est sorti pour un. Le problème c'est qu'il y en a d'autres. Hop le deuxième il me prend par derrière. Arthur il m'a sauvé. Voilà. Et là regardez. Je vais me chier dessus. 3, 2, 1. Attention. Nouvelle vague de mutants. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà. Là faut vraiment s'imaginer. C'est dommage que ça n'a pas enregistré mon micro. Mais j'ai gueulé toutes mes tripes. Enfin après vous connaissez mon cri. Mais j'ai gueulé toutes mes tripes. J'ai vu les indigènes me foncer dessus. Là Arthur il est à terre. Il est mort. Donc là il faut absolument que je survive. Parce qu'il reste moi contre ces deux là. Hop. Et bah voilà. Je suis mort aussi. Donc là du coup on a dû recommencer. On était mort. Comme des cons. Donc il y a quelques minutes qui sont passées. Large. On a récupéré nos affaires. Et on a commencé à faire une petite déforestation. Trop stylé. Et on s'est dit. Et bah tu sais quoi. On va couper tous les arbres de la zone là. Donc c'est là qu'on a récupéré. En fait c'est à peu près vers là qu'on était mort. Tout simplement. Et en coupant les arbres en fait. On s'est dégagé un petit peu une vue. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un. Bah qu'il y avait le village juste à côté. Qu'on était au bord d'un lac. Ah oui là j'ai donné un coup à Arthur. En coupant du bois. J'ai pas mesuré ma force. Et je lui ai donné un coup. Il était derrière moi. Donc j'ai dû le réanimer. Donc là vous voyez. Il y a le village des indigènes juste en face. Et j'étais en mode. Mec. Ils nous ont provoqué. Viens on les provoque. Et on se fait une base juste en face de chez eux. Et il était chaud de ouf. Et du coup en fait on s'est dit. Bah let's go. On va tout couper. On va tout déforester. Donc en fait. On a vraiment joué 2h30. On a joué 2h30 même plus. Attendez. De 21h à minuit ça fait combien ? De 21h à minuit ça fait. Ça fait 3h. On a joué 3h bref. Et donc on a. Bon on a eu quelques petites embrouilles. Avec les indigènes. Mais vous allez voir au fil de la vidéo. On gère un peu mieux le pvp. Forcément. On est un peu plus fort. Donc bref voilà. Donc là on commençait vraiment à tout déforester. A se construire notre petite base. Là il est en train de s'amuser avec un bras. Ah oui. Il a découpé un bras sur un mutant. Et du coup bah. En vert tu peux faire le con avec. Et du coup j'ai. J'essayais de lui serrer la main. Attends. Là j'ai enlevé la torche. Hop. Bon là de la main gauche hein. Pas le choix. Là on le voit Arthur quand il se marre. C'est trop drôle dans la vraie vie. Tu vois qu'il se marre. Bref. Donc voilà. Donc là on coupait un maximum de bois. Et puis vous allez voir l'avancée. Vraiment je vous passe les détails. J'ai fait des cuts. Parce que sinon franchement. Enfin ça a duré 3 heures le bordel. Là on s'est fait le collecteur d'eau. On s'est fait tous les trucs essentiels à la survie. Parce qu'il pleuvait. Donc pour pouvoir récupérer un petit peu d'eau. Et voilà. On avait déjà bien commencé les murs de la maison etc. Maintenant on peut donc en attendant parler un petit peu des points positifs. Points négatifs. Par rapport à The Forest versus Eurotruck. Parce qu'en fait The Forest c'est vraiment un jeu. On en a parlé avec Arthur. C'est vrai que The Forest c'est un jeu qui est adapté pour la VR. C'est un jeu qui est adapté pour la VR. Il n'y a vraiment pas de doute. Donc même pour l'enregistrement du gameplay. Vous voyez il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors forcément ça peut vous donner la gerbe. Ça c'est un point. Vous allez voir sur Eurotruck c'est un petit peu pire. Mais c'est normal parce que c'est mon tout début. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais ça peut donner la gerbe parce que ça bouge dans tous les sens. Alors que moi dans ma tête ça bouge pas dans tous les sens. Parce que c'est mes mouvements naturels en fait. Vous voyez quand tu te tournes ta tête tu t'en rends pas compte. Mais si tu te mets à la place de quelqu'un qui tourne sa tête. Bah en vrai tu peux avoir la gerbe. Du coup ouais ça peut donner un peu la gerbe. Mais vous voyez la qualité est vraiment bonne. La qualité est vraiment bonne. Et c'est frustrant. Parce que vous allez comprendre que sur Eurotruck la qualité est moins bonne. Et en fait sur Eurotruck la VR est beaucoup moins bien optimisée. Ça commence à se faire une place. Ça commence à se faire une place. La VR elle commence à être bien traitée sur Eurotruck. Mais c'est beaucoup moins optimisé. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là on s'est chié dessus. Je me suis chié dessus parce qu'il avait pas tout de suite vu Arthur. Mais les indigènes ils sont rentrés dans notre base. Ils ont sauté sur un arbre. Et ils sont rentrés par au dessus. Je sais pas comment ils ont fait. Mais vous voyez là on gère. Là je me suis pris aucun dégât. Et je les ai tous matraqués. Enfin tous. Lui il s'est occupé de la meuf. Moi je me suis occupé du mec. Alors je sais plus qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais c'était drôle en tout cas. Hop là voilà. Les embrouilles continuent. Les embrouilles continuent. Donc il était temps qu'on termine notre toit. Et qu'on soit safe. Et d'ailleurs on avait comme projet. Et on va continuer. On va continuer. Quand on continuera de jouer. Si ça vous intéresse j'enregistrerai. Et puis cette fois-ci avec le micro. Si possible. Et en fait on va faire plusieurs étages. On va se faire vraiment un beau building finalement. Bon pas trop haut non plus. Mais voilà avec une terrasse en hauteur. Parce qu'il y a une belle vue sur la mer et tout. Enfin voilà. Bon là j'étais en train de démembrer le... Faites pas attention. C'est un peu gore. Quand on est dans la VR on fait des trucs gore. On fait des trucs qu'on ferait pas dans la vraie vie. Parce que ben je sais pas. C'est à portée de main. T'as l'occasion de le faire donc tu le fais. Hop là il se fait attaquer par derrière. Et là voilà c'est les derniers clips. Les derniers clips du jeu de Forest. Là on va arriver sur Eurotruck. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez là je commence vraiment à gérer. Forcément au bout de deux heures de jeu je pense que tu t'en sors quand même pas trop mal. Là on voit l'état de santé donc assez critique. J'ai très très faim donc hop je mange un petit sneaker. Voilà. Je pouvais aussi boire de l'eau mais je l'ai pas fait parce que je suis bête. Voilà mais je l'ai pas fait. Là qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez comme c'est beau avec le matin qui se lève. Ah là je suis allé dans l'eau pour me nettoyer de mon sang. Très important bien évidemment. Voilà. Et puis le petit bain matinal. Voilà. Par la suite. Ah oui alors là c'est le petit défaut aussi du VR. Vous voyez je me gratte. En fait j'étais dans une galère. J'ai dû même enlever le casque plus tard et tout. Enfin ça je vous montre pas la scène. Mais j'ai voilà. Quand ça te gratte c'est la merde. Surtout quand t'as un casque sur la tête. Et là en l'occurrence j'avais un casque sur la tête. Quand t'as pas de casque il n'y a pas de problème. Mais quand t'as un casque c'est une galère pour se gratter. Là j'ai eu le... Arthur il s'est filmé. Comme ça c'est toujours sympa d'avoir son point de vue en plus. Là on a fait l'escalier pour monter tout en haut. Hop on s'est accroupi parce qu'il a fallu un petit peu casser. Parce que sinon on peut pas passer. Là on a une petite vue sur le lac. Ouais je suis le roi du monde. Voilà on s'est un petit peu amusé. Regardez Arthur. Hop voilà. Imaginez-vous la solitude. Notre solitude à faire ça tout seul devant nos écrans. Enfin devant nos écrans. Bah devant rien en fait. On est même pas devant... Enfin tu m'as compris. Là on s'est fait un petit check. Et voilà le petit check de fin. Donc voilà on a bien avancé. Et on continuera ça tranquillement. Si ça vous intéresse les amis des vidéos sur The Forest. Vous me dites. Et on continue. Nous on va continuer de jouer. Mais si ça vous intéresse moi je continue de filmer. Donc là les amis. On va passer directement sur Eurotruck Simulator 2. Attention les yeux. Je vous le dis tout de suite. Alors je dis pas que vous allez vomir. Je dis juste que ça secoue. Je dis juste que ça secoue. Voilà ça c'est vraiment... Et puis ça peut picoter au niveau de la qualité. On est parti. Mais vous allez voir c'est ultra stylé. Bienvenue. Bienvenue sur Eurotruck Simulator 2. Donc là j'ai pris une mission rapide. Sur un profil à la con. Mais c'est vraiment pour... C'était vraiment pour essayer. C'était vraiment la première fois que j'ai essayé de faire un gameplay dessus. Donc vous voyez. Là on est sur quelque chose quand même de relativement stylé. Alors. Les points positifs on va y venir. Mais là vous pouvez peut-être déjà constater une petite différence de qualité. Bon c'est pas bien grave. En réalité c'est pas bien grave. Mais voilà. C'est déjà beaucoup moins bien optimisé. Alors peut-être que quelqu'un aura une solution. Et moi je suis preneur de toute solution. Mais concrètement. Arrête de klaxonner. Mais concrètement en fait. Ce qui est retranscrit sur l'écran. Enfin. Je vais pas vous faire une fiche technique. Mais en gros ce qui est retranscrit sur l'écran. Quand je joue en VR. Quand je joue à Eurotruck. Et ben c'est un double écran. Donc c'est divisé par deux la qualité. Et je dois que prendre une partie de l'écran. Donc là vous voyez un seul écran. Mais en vrai. Sur l'écran il y a deux écrans. Enfin bref c'est un peu particulier. C'est un peu chiant. Donc la qualité est vraiment moins bonne. Alors que sur d'autres. Sur tous les autres jeux en VR. Tout est optimisé. On peut regarder derrière. Ça les gars. Vous allez voir à la fin pour les manœuvres. Mais franchement. Franchement. C'est incroyable. Ça c'est le point positif. Pour l'immersion. Pareil les angles morts. Regardez. Hop là ça existe pas. Là il n'y a pas d'angle mort. Enfin il y en a toujours. Mais je veux dire. Là j'ai pu me pousser en avant. Pour vérifier qu'il n'y avait pas de voiture. Parce que forcément. Les angles morts. Tu vois pas. Tu vois pas. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des points positifs. C'est ultra chill. C'est ultra chill à jouer également. Voilà. Ça je vous le dis. On s'y croit de malade. Et en fait. Ça fatigue beaucoup moins que de jouer. Que de rouler devant un écran. T'as toujours envie de rouler plus en fait. Mais. C'est contestable. Et j'en parle après. C'est contestable. Mais en vrai. Voilà. Tu peux. J'ai vraiment. Enfin quand je roule comme ça. Là je sais que je peux y passer des heures quoi. Je peux y passer des heures. C'est juste un plaisir. Parce que t'as vraiment l'impression d'y être. Tu sais pourquoi tu roules. Alors que franchement. Rouler en regardant juste un écran. Ce que j'ai fait depuis toujours. Ben tout de suite. Ça apporte moins d'intérêt de le faire à long terme. Je parle bien. Alors que là en VR. T'as vraiment envie de le faire à long terme. Enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc. Les points négatifs. Alors vous voyez. On peut faire des petites cinématiques sympas du coup. Point négatif. C'est que la qualité est moins bonne pour vous. Au niveau de la vidéo. Alors que moi. Dans mes yeux. Je vous le dis. Moi ce que je vois. C'est pas ça. Moi ce que je vois. C'est incroyable. C'est le futur. Eurotruck. Donc c'est pas fou non plus. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est encore beaucoup mieux. Les points négatifs. Ben. Beaucoup de secousses. Vous le voyez. Ça fait des sensations de gerbe. Pour le viewer. En tout cas c'est possible. Ah là. Regardez la mésaventure avec l'ambulance. Paf. Alors. A qui la faute ? Dites moi en commentaire. Je pense qu'on est tous les deux fautifs. Il aurait pu s'arrêter quand même. Mais j'ai pu m'en sortir. Lui aussi. On a pu s'en sortir. Et c'est l'essentiel. Mais. Voilà. Vous pouvez avoir des sensations de gerbe. Alors que moi. Ben. J'ai pas ces sensations. Quand je tourne ma tête dans tous les sens. Enfin. On a l'impression que je tourne ma tête dans tous les sens. C'est vrai. Et je m'en excuse. Après. Voilà. Au fur et à mesure. Peut-être que je serai un peu plus smooth. Faut voir ça comme ça. Ce que je disais avant. C'est qu'on a toujours envie de rouler plus. Mais en fait. Donc ça fatigue moins. Je disais. Mais en réalité. Attention. Parce que ça reste quand même un poids. Les gens disent que l'oculus. C'est léger. Ben. Oui. En soi. Moi ça va. Mais en fait. Ça reste un poids. Au fil du temps. Et puis ça peut piquer les yeux quand même. Au bout d'un moment. Mais par contre. Et puis oui. Ça rajoute de la pression sur les yeux. Quand t'enlèves le casque. T'as une marque sur le visage. C'est vraiment dommage. Mais bon. C'est pas bien grave. Mais par contre. Vraiment. Pour le reste. Tu te fais plaisir. Vraiment. C'est ce que je kiffe de ouf. Et comme dit. C'est niveau point positif. C'est chill. Tu te prends moins la tête. T'as beaucoup moins de pression. Et là. Regardez la manœuvre. Alors elle est pas parfaite la manœuvre. Je m'y suis repris trois fois. Je m'y suis repris trois fois. Mais je me serais énervé. En vidéo. Avec le track hier. Alors que là. Avec le. La VR. Non. J'ai pris mon temps. Et j'aurais pas. Même pour les futures vidéos. Que je ferais en VR. Si vous êtes chauds. Que je fasse en VR. Les prochaines vidéos. Pour ça. J'attends vos retours. Bah en fait. Je me prends pas la tête. J'ai pas la pression. Je suis comme dans la vraie vie. Parce que dans la. Dans le jeu. Tu peux abandonner. Et moi je m'énerve. Je m'énerve assez vite. Alors que là. Je me croirais dans la vraie vie. Donc je m'énerve pas. Parce que. Bah ça sert à rien. Les gens ils attendent que je me. Que je fasse ma manœuvre. Donc autant bien la faire quand même. Tu vois. Donc là vous voyez. Je vais me corriger. Je sais que de toute façon. Je suis pas bon. Je vais cogner. Donc hop. Tac. Je recorrige. Pour la deuxième fois. Je prends mon temps. En plus y'a personne. C'est juste parfait. Voilà. Je prends bien large. On recule. On vérifie. Parfait. Vous voyez. Je prends vraiment. Je suis chill. Je m'énerve pas. Le truc c'est que j'ai vraiment le jeu dans. Je suis dans le jeu. J'ai pas le jeu devant moi. Je suis dans le jeu. Donc là j'étais bien parti. Mais je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je le sais. Je me dis. Tu sais quoi. Ça sert à rien. Hop. Marche avant. Je corrige. On s'énerve pas. Et puis comme ça. J'ai plus qu'à reculer tout droit. Et c'est nickel. Et donc la manœuvre est bonne. La manœuvre est bonne. Un autre avis. Donc les angles morts. Très important. Ça c'est génial. L'autre point positif les gars. C'est que pour faire des. Quand tu fais des conneries. C'est juste parfait. Là je vais vous montrer une autre séquence. Donc là je réussis ma manœuvre. Il n'y a pas de problème. Une autre mission rapide. Regardez. Là en fait. Je suis avec un autre camion. Hop. Là je devais sortir à droite. J'ai raté ma sortie. Donc là vous voyez d'ailleurs. Avec mes mouvements de tête. Que je me suis énervé. Oh non. C'est pas vrai. Et donc du coup. J'ai fait. Alors c'est pas réaliste. C'est pas RP. C'est pas réaliste. Mais c'est pour vous dire. Qu'avec le casque VR. Tu as la notion. Des distances. Tu as la notion de la 3D. Comme en vrai. Vous. Vous n'allez pas le voir de la même façon. Parce que vous le voyez en 2D. En fait. Enfin vous le voyez sur l'écran plat. Mais regardez. J'ai pris le sens interdit. Et vous allez voir. Ça c'est pas. Encore ça c'est pas impressionnant. C'est après que c'est impressionnant. Mais là regardez. Hop. Je fais demi tour dans le sens interdit. Alors que j'ai une remorque. Sans aucun problème. Bon. Ça. Avec le track IR. J'aurais pu le faire. J'aurais peut-être eu du mal. Mais j'aurais pu le faire. Là vous voyez que je l'ai fait quand même. Assez rapidement. Je l'ai fait assez rapidement. Mais là vous voyez. Où ça va être un petit peu plus intéressant. C'est que là. On va faire un demi tour. Sur un angle supérieur. A 90 degrés. Je dirais. 120 degrés. Non. L'angle. Je sais pas trop. Mais. Vous allez voir. Ici. Donc là je prends déjà large. Là je sais qu'il faut prendre large. Parce que j'ai ce feeling. Enfin bon après c'est logique. Et là regardez. One shot. Sans pression. Je ne recule à aucun moment. Je ne tape à aucun moment. Parce que j'ai la notion de distance. A gauche. A droite. Devant. Regardez. Mais vraiment. Alors pour vous c'est peut-être rien. Mais quand tu le fais. Avec le casque VR. Ça prend tout son sens. Et là j'étais content. Et là c'est à partir de cet instant. Que je me suis dit. Ah ouais. Là ça déchire. Par contre le point négatif. Regardez ce qui s'est passé. Par la suite. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais regardez bien. Là je roule normal. Et puis. En fin de compte. Finalement j'ai envie de faire un tout droit. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe donc ? Et bien en fait c'est tout simplement mon oculus qui a planté. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a craché. Ça n'a pas l'air d'être Eurotruck. Parce que vous voyez que ça a continué. Mais là en gros. Dites-vous que j'ai un arrêt sur image. Avant que je me crache. Donc là vraiment. Voilà. L'oculus a planté. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Ça c'est le point négatif. Mais pour le reste. Pour le reste. Ça fait vraiment. Ça fait vraiment le taf. Donc voilà. Comme ça vous voyez un petit peu mes impressions. Point positif. Point négatif. The Forest. Eurotruck. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse du coup. Que je fasse des vidéos en VR. Alors. Des vidéos en VR. Dans tous les cas. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous intéresse aussi là-dedans. Donc. Quand je vais faire des découvertes un peu spéciales. Je filmerai. En revanche. Pour ce qui est de Eurotruck Simulator 2. C'est là que je vous pose la question. Est-ce que vraiment. Pour les prochaines vidéos Eurotruck. Vous voulez que je fasse. Bah du VR. Du full VR. Donc en réalité virtuelle. Ou est-ce que vous voulez que je continue. Avec le track hier. Dites-moi tout ça en commentaire. Ou est-ce que vous voulez que j'alterne. Alors. Si j'alterne c'est un peu chiant. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il faut à chaque fois faire des mises à jour spéciales. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Soit je fais full VR. Ou soit je continue comme avant. Avec le track hier. Sachant que du coup concrètement. Je pense que ça ne me change pas grand chose. A part le fait que. Bah en VR. C'est pour moi. Plus immersif. Donc voilà. Dites-moi en commentaire. Ce que vous en pensez. Je suis preneur de tout. Même si vous avez des conseils. Ce que voilà. Vos impressions. Vos avis. Moi j'ai vraiment hâte de vous lire. Et de voir votre hype. Ou non. Donc voilà. N'oubliez pas également le pouce bleu. Très important pour m'encourager. Pour référencer la vidéo. Pour me faire savoir si elle vous a plu. Et puis nous on se retrouve très vite. Pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada